Paris, 3 novembre 1879 Monsieur et chers concitoyens, vous souvient-il de moi ? Citoyenne Tiner, inspectrice des écoles sous vos ordres durant la glorieuse insurrection de 71, étant de ceux qui par leur capacité, leur modération, leur dévouement à la cause de la révolution était faite pour lui attirer le respect de tous les partis, je vous croyais fusillé, ou tout au moins aux galères. Par ma foi, je suis bien heureuse de vous savoir en vie, et en attendant mieux, conseiller municipal. Moi, je reviens de Hongrie, je suis dans les acceptés. M'auriez-vous crue aussi dangereuse ? Me voilà à Paris, sous le pachalicat de Monsieur Andrieux, avec un sauf-conduit de 3 mois. Ai-je besoin de vous raconter mon histoire ? Non, vous la connaissez, c'est celle de tant d'autres. Le mari assassiné après la lutte, effondrement de la position par suite de cet assassinat, fut à l'étranger, orphelin à élever. Vous voyez tout cela d'ici. Épilogue, retour en France, où personne ne vous connaît, ou ne veut plus vous connaître. Où vous recevez l'accueil glacé de l'indifférence, où les gens arrivés, et dont le flot de notre sang ont porté la barque, vous disent « Comment ? » Vous étiez dans un pays où vous avez trouvé le moyen d'élever 5 enfants ? Mais fallait y rester ! C'est dur, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien dur à celui qui, en proie à la nostalgie la plus intense, a caressé si longtemps l'image de la patrie. Vous ne ferez pas comme ces gens-là ? Vous viendrez me voir, vous, mon brave concitoyen. Je vous attendrai mercredi, toute la journée. Si vous ne pouvez pas venir, assignez-moi un rendez-vous, afin que je puisse aller vous serrer la main chez vous. Donnez-moi votre adresse et recevez l'expression de mes meilleurs sentiments d'estime, de confiance et de fraternité. Veuve Tiner J'ai un tableau de femme inspirante chez moi. Et depuis quelques jours, Victoire Tiner s'est incrustée dans ce tableau. Quelle est donc sa vie ? C'est ce que nous allons voir. Victoire Tiner est née le 6 mars 1831, à Aïssoir. Et ce qui est fou, c'est qu'à seulement 17 ans, elle ouvre une école de filles dans la maison de ses parents. Et c'est là son premier acte pour l'éducation des filles. Et ça va continuer durant toute sa vie. Bon, malheureusement, trois ans plus tard, l'école ferme. Mais elle va donner un sens à tout ça, en obtenant son brevet de capacité d'institutrice, en 1856. Elle va diriger des écoles libres, à Neuilly, à Bondy, à Noisy-le-Sec. Et en 66, elle arrive dans le 13ème arrondissement, et là, elle ouvre une école professionnelle pour les filles. Durant la commune, en 71, elle est nommée inspectrice des écoles. Et là, elle va lutter pour la laïcité, elle va œuvrer pour que les écoles deviennent laïques. Et je trouve ça dommage de ne pas trouver de texte de sa part qui parle de la laïcité, parce que cette notion est tellement importante, et ça aurait été tellement beau de lire quelque chose de sa part sur cette notion-là. Et même en exil, elle continuera à enseigner. Alors oui, elle a été exilée. Pourquoi ? On retourne un tout petit peu en arrière. En plus de lutter pour l'enseignement pour les jeunes filles, elle fonde la Société des équitables de Paris, une coopérative de consommation à l'usage des plus démunis. Donc, elle voit en la commune un espoir d'émancipation et de changement. Surtout que la réforme de l'enseignement est au centre des préoccupations. Elle participe activement à des débats en faveur d'une instruction obligatoire, publique, gratuite et laïque. Durant la semaine sanglante, elle s'occupe des blessés. Son mari tente de la rejoindre et se fait fusiller. Elle est emprisonnée. C'est le lendemain de l'exécution de son mari qu'elle se voit dans l'obligation de quitter la France et de se réfugier à Genève et en Hongrie. En 1879, est voté une amnistie permettant aux exilés de revenir en France. Victoire Tiner, elle faisant partie des acceptés, se voit le droit de revenir avec une permission spéciale. Certaines personnes ont du mal à se réinsérer. C'est le cas de Victoire Tiner, d'où cette lettre. Victoire Tiner, c'est aussi une romancière. Elle a écrit des livres, certains sous un pseudonyme, dont Un rêve de femme, sous le pseudonyme de Jules Paty. Elle a aussi co-écrit avec Louise Michel, La misère et les méprisées, sous le pseudonyme de Jean Guettré. Merci au Centre d'Animation Victoire Tiner de nous accueillir samedi 26 novembre pour la sixième édition du Festival Femixité. Et vous, quelles sont vos femmes inspirantes ? Sous-titrage ST' 501